Vous avez été si nombreux et je devrais dire nombreuses à acheter 50 nuances de Grey que la suite était prévisible. Le roman D.L. James est devenu un film réalisé par la britannique Sam Taylor-Johnson avec Dakota Johnson, fille de Mélanie Griffith et Don Johnson, dans le rôle d'Anastasia Steele, étudiante, vierge à 22 ans, et Jamie Dornan, oui c'est la seule dans le monde, dans celui du milliardaire dominateur Christian Grey, en français chrétien gris, il faut oser quand même. Sincèrement, on ne s'attendait pas à un grand chef-d'oeuvre, mais c'est à bon sens pas non plus le navet qu'on attendait. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. Alors, on reproche au film d'avoir une mise en scène absolument exécrable, je pense qu'il n'y a juste pas de mise en scène, donc comme ça, on est réglé. Ça, c'est un de vos plus beaux compléments de la vie. On a dit du film qu'il était misogyne, faux, l'actrice, enfin le personnage travaille dans un magasin de bricolage. Et alors ? Ah oui, c'est pas un genre. Ah ouais, d'accord. On reproche le film d'être porteur d'une sexualité édulcorée, ce qui serait un comble pour un film SM, alors c'est vrai. Mais justement, tout l'enjeu du film va être d'essayer de parler de sexe sans jamais en parler vraiment ou jamais totalement le montrer. Et du coup, ça en fait un très grand film de préliminaire. Et alors vous, Sophie, ça vous a excité aussi ? Non, pas du tout. Je partage pas du tout l'avis d'Émilie. Moi, il y a une chose qui m'a exaspérée dans le film, c'est le côté rétrograde, quoi. C'est un film qui est tourné par une femme, c'est un livre écrit par une femme, c'est un livre manifestement lu par des femmes. Et ça véhicule encore ce fantasme, je ne sais même pas si c'est un fantasme masculin, mais que les femmes consentent à ce fantasme et ils souscrivent, ça me tue. Mais la virginité des femmes, comme si c'était… Ah, la virginité, oui. Oui, mais comme si c'était… Ah, c'était un show. Non, 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 le fait qu'on se fasse du mal, qu'on s'amuse, tout ça, j'ai rien contre. Mais en revanche, cette espèce de valeur ajoutée à la femme parce qu'elle est vierge, franchement, on a l'impression que… Le sujet du film, ce n'est pas les femmes, ce sont les jeunes filles, précisément, et il ne faut pas oublier que le roman lui-même est une déclinaison de Twilight. Non, 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 mais c'est vraiment toute la mythologie de la jeune fille et c'est là où… Alors, est-ce que c'est un bon film ? Non, ce n'est pas un bon film, donc je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ce que c'est. Il y a peut-être eu un problème, d'ailleurs, au niveau du marketing, c'est-à-dire que c'est un film qu'on a vendu à grand renfort de soirées pour copines célibataires, etc., etc., donc plutôt ciblé, en tout cas en France, sur les trentenaires, alors que c'est vraiment un film qui est fait pour parler aux très, très jeunes filles, exactement comme Twilight. Et au fond, la question, ce n'est pas du tout le SM, au fond, d'ailleurs. Le SM lui-même est évacué dès la fameuse scène où il négocie sur les termes du contrat et où, en fait, c'est très simple, ils évacuent tout ce qui ressort vraiment du SM, donc tout ce qui reste, ce sont des fessées et c'est tout ce qu'on voit dans le film. En gros, le moment où il y a le plus de panache, elle est érotique, c'est un moment où elle prend cinq fessées de suite. Elle se fait beaucoup prier pour signer le contrat. – Parce qu'au fond, le film se présente, il y a un côté Barbara Cartland, c'est vraiment de la littérature de gars, érotico-romanique. – Par hasard, le mec est milliardaire, effectivement. – Évidemment. – Est-ce qu'on ne peut pas se faire fouetter par un mec pauvre ? – Non, mais le mec, il y a un truc qui comprend. – C'est dégoûtant. – Pour toi, la cacaillerie, je suis sûr qu'il y a des gars qui viennent traîner. – Chez Castorama, il ne faut pas citer de Marc. – Non, mais du coup, beaucoup de gens se plaignent que lui n'est pas crédible, évidemment qu'il n'est pas crédible, mais il n'est pas crédible parce qu'ils étaient obligés de prendre un très très jeune homme qui a vraiment l'air d'avoir 12 ans dans le film. Parce qu'au fond, je pense que ce que dit le film, en s'adressant aux jeunes filles, et principalement aux jeunes filles américaines, c'est voilà vos fantasmes de jeunes filles. Vos fantasmes de jeunes filles, c'est à la fois de trouver un garçon de votre âge qui va vous emmener au resto et qui va vous emmener au cinéma, et en même temps de trouver un papa qui va vous dominer. Et ça, c'est toute la dimension fessée du film. – Et le prince charmant. – Et la dimension de manuel d'éducation pour jeunes filles du film, c'est jusqu'où est-ce que vous devez accepter, en tant que jeune fille sage, de vous laisser dominer. Lui-même le dit, il n'est pas sadique, c'est un dominant. – Ça l'a beaucoup travaillé, ça l'a… – Non mais encore une fois, le sexe hard pour le personnage masculin est présenté comme une pathologie, en gros il est malade, et le romantisme puritain de la jeune fille va le guérir. – C'est la fin du film, ça finit là-dessus. – Le film qui m'énerve profondément, de toute façon, on a parlé de l'argent, à chaque fois qu'elle se refusait à lui, il lui achète une voiture ou un yacht. Donc quand même, c'est déjà pour la femme extrêmement dégradant, et je suis désolé, Jérôme… – Une elle vaut autre chose. – Non, 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 la question du plaisir féminin n'est jamais abordée dans le film. C'est un tabou. – Vous plaisantez ? – Non, 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 on ne le plaisante pas. – C'est pour ça que c'est une escroquette de tout le monde. – C'est pareil, elle a ressenti du plaisir. – Elle a ressenti son temps à se mordiller la lèvre, ça veut dire quoi ? – Si la sexualité féminine, c'est de mordiller sa lèvre, j'ai porté beaucoup de femmes, là on gagne. – Il ne s'agisse pas de plaisir. – Excuse-moi, non mais il faut arrêter, je veux dire, c'est le vrai sujet du film, il n'est jamais traité. – Non, le sujet du film, c'est le désir, c'est pas la même chose, c'est le désir, c'est le désir des jeunes filles. – C'est un film de préliminaire. – C'est pas du tout la même ma gueule, non. – C'est le désir, c'est le désir, c'est le désir. – C'est le désir, c'est le désir, c'est le désir. – Vous allez vous calmer maintenant ? – Je vous demande de vous arrêter. Le cœur a ces nuances que le cercle n'ignore pas. Kingsman, service secret, raconte comment l'espionnage britannique recrute du sang neuf. Évidemment, ça n'a rien de sérieux. Colin Firth et Michael Caine, impeccablement sanglés dans des costumes trois pièces sur mesure de Saville Row, représentent la vieille école et le jeune Taron Egerton, goyeur, impertinent, la nouvelle génération. Face à eux, le méchant est campé par Samuel L. Jackson en tenue hip-hop, aux manettes de ceux qui se présentent comme les débuts d'une nouvelle série de films, l'anglo-américain Matthew Vaughn, que nous avions remarqué ici en 2010 avec Kikas, et qui est le mari de Claudia Schiffer. Il adapte ici encore une bande dessinée, Xavier. – Il adapte une bande dessinée, absolument, et on s'est amusé, juste pour resituer un tout petit peu le film, à lui trouver quelques référents, parce qu'évidemment, c'est un film qui joue énormément de clins d'œil et de films ou de séries télévisées, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Donc on s'est amusé à garder en fait cinq références outre la bande dessinée, évidemment, dont il est adapté. Le premier, c'est James Bond, évidemment, chêne de conneries avec ce corps éminemment élégant, déguingandé, et un tout petit peu sadique. Le deuxième, c'est les lunettes, c'est Harry Palmer, le héros interprété par trois fois au cinéma par Michael Ken, dont le cerveau d'un milliard de dollars, réalisé par Ken Russell avec la trop regrettée Françoise Dorléac. Le héros, le James Bond parodique, existe également avec Derek Flynn, c'était James Coburn qui avait créé le personnage dans les années 60, et c'était le précurseur d'Austin Power, c'est-à-dire à la fois hyper-quotard, on va dire, pour dire les choses simplement, et déjà pas très très bonne agence secret. Il y a une autre référence, et c'est la méchante qui m'y a fait penser, c'est Modestiblaise, ce comique des années 60, qui avait été adapté en 66 par Jodef Lozet avec Monique Aviti, qui est une héroïne qui avait déjà passé un peu trouble comme ça, et qui avait une silhouette très mapilienne, mais avec quelque chose d'encore plus rageur. Et puis, ce que je parle des mapils, bien évidemment, Chapeau Melon est bonne depuis, puisque dans la saison 5, c'est-à-dire la deuxième avec Diana Rig et mapil et en couleur, il y a un épisode qui s'appelle Le Tigre Caché, où des méchants arrivent à transformer d'inoffensifs, petits chatons, comme on l'en voit sur Internet, en redoutables prédateurs qui détruisent et déchiquettent les gens. Je n'ai presque rien raconté du film, bien évidemment. – Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Xavier. – C'est plus simplement l'éternel retour de la parodie. Xavier a parlé tout à l'heure avec Les Flint, qui était au moment où James Bond, à chaque fois que la série des Bond, on parle des Bond parce que ça revient régulièrement, commence à prendre un tournant et à voir de nouveau les faveurs du public, on contrebalance avec la parodie. Et après, il y a eu Austin Power. Avant, il y a eu Casino Royale, la version de John Huston. Et c'est constamment comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans le film, plus que le côté espionnage rigolo, c'est le côté Matthew Out, c'est-à-dire le film d'ado. Parce qu'entre Kika, c'est celui-là, il y a X-Men, le commencement, qui est le meilleur film de la série des X-Men, parce que c'était justement le point de vue des adolescents. Avec lui, c'est toujours des adolescents qui sont un peu pas bien intégrés dans la société. Là, il a des problèmes avec ses parents, etc. Il est martyrisé par d'autres. Et du coup, c'est comment la différence va permettre d'avoir une revanche avec la figure héroïque. Et du coup, mettre à mal la figure héroïque, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire à quel point on devient des héros. Parce qu'on a vu là un extrait, bon, très emballant avec Colin Furst, mais il y a des choses beaucoup plus troublantes, comme on voit là, quand il fait un massacre dans une église, par exemple. On ne va pas raconter les circonstances. – C'est super violent. – Mais c'est super violent et ce n'est pas quatre petits salopards qui l'ont cherché. C'est plus compliqué que ça. Et du coup, moi, j'aime ce positionnement-là, même si, bon, je vais juste regretter, mettre une nuance un poil long. On aurait pu réduire quand même le consommé. Mais c'est quand même assez captivant et assez intéressant. – Oui, puis il y a des bonnes idées. – C'est bourré d'idées. – Le méchant, c'est le patron d'une compagnie de téléphones portables. Et c'est vrai, moi, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que les téléphones portables, on en a tous, et ça appartient à deux ou trois personnes, c'est tout, qui possèdent ça et qui pourraient très bien s'en servir comme arme. – Moi, ce qui m'a frappée dans le film tout de suite, c'est le côté lutte des classes, quoi. C'est quand même un film où les riches veulent non pas tuer les pauvres, mais faire en sorte que les pauvres s'entretuent. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis, bon, et ça revient sans arrêt, cette idée de lui, le petit jeune, il est évidemment issu d'un milieu social modeste. Donc là, il y a une revanche sociale à prendre. Mais d'abord, il faut qu'il devienne élégant. Donc il y a à la fois le côté jubilatoire de « il faut être bien sapé pour être un homme ». – Oui, ou « my fair lady ». – Oui, ou bien savoir faire le martini en regardant le vermouth, des choses comme ça qui sont assez jubilatoires, assez légères et assez drôles. Et puis, derrière ça, c'est quand même un vrai film sur les différences sociales. – Déjà, il ne faut pas oublier que James Bond lui-même a souvent été, peut-être pas parodique, mais il y a souvent une part de dérision, en tout cas dans une bonne partie. – Ça dépend des films, en fait. – Récemment, non, mais c'est vrai. – Daniel Craig, moi, Roger Moore, à fond. – Xavier citait Sean Connery et c'était plein d'humour au départ. – Bien sûr. Et là, il dit explicitement qu'en gros, c'est le film qu'il fait là, c'est-à-dire au moment où James Bond est devenu définitivement sombre. C'est-à-dire, c'est un peu la réponse ludique au James Bond avec Daniel Craig. – C'est plus la réponse à Jason Bourne en même temps. – Mais il le cite, pareil. – Il le cite. – Il joue beaucoup avec ça. – James Bond, Jason Bourne et Jack Bauer. – Le cœur du roi. – Oui, Bob l'Éponge est de retour sur grand écran grâce à Paul Tibbitt, son réalisateur attitré qui a choisi pour ce deuxième long métrage de mélanger animation et prise de vue réelle, ce qui permet à Bob et ses amis Étoiles de mer, Crustacé et Calamart de se confronter aux humains. Et notamment, bien sûr, à Xavier Leherpeur, président du fan club mondial de Bob l'Éponge, son héros, qui est donc devenu maintenant un super héros, vous êtes content ? – Ça fait 15 ans que je suis amoureux de Bob l'Éponge puisqu'il arrive en 1999, c'est une création de Stephen Dillenberg. – Et vous vous identifiez à ce personnage ? – Ah mais complètement, la grande idée et la très bonne idée, c'est de mettre des personnages extrêmement naïfs, extrêmement candides au super premier degré, que sont quand même Patrick, l'Étoile de mer et donc Bob l'Éponge et de les mettre en immersion, j'allais dire, dans un univers de parodies, de second degré, de double lecture possible. On se demande ce que fument quand même depuis 15 ans, les scénaristes de la série, c'est à hurler de rire et ça, quand même, il y a un truc génial dans Bob l'Éponge, c'est que les gamins de 3-4 ans adorent, parce que visuellement, les couleurs jaune, rose, mauve, enfin rouge, et leur éclate à la gueule, et ils adorent ça. Et puis nous, évidemment, on voit ça avec un immense plaisir, comme la rencontre de Capra et de Tex Avery, c'est un peu ça, c'est-à-dire un personnage toujours en train de vouloir faire des choses gentilles, et puis autour de lui, évidemment, ça ne marche pas très très bien. Donc on a gardé un tout petit extrait pour vous présenter les personnages principaux de ce délire cartoonesque. Il devient un super-héros à la fin du film. Alors, je vous le disais, parodie absurde des seconds degrés, voilà, ils arrivent. Patrick est à l'envers, bien évidemment, ce qui lui arrive quand même assez souvent. Regardez un peu cette façon très rigolote de hypermuscler les personnages. La culotte de Patrick, qui est quand même aussi de ses spécialités. Et alors, ils vont donc aller botter les fesses d'Anthony Banderas, qui leur a volé la fameuse recette du pâté de crabe, sur laquelle Bob veille depuis maintenant 15 ans. Et regardez, alors, évidemment, dans la série, Carlos, donc la pieuvre, joue très très mal d'un instrument de musique, ce qui lui permet, là, de vider la file d'attente et de commencer, effectivement, à contrer comme ça le pauvre Antony Banderas. Et quel est le super-pouvoir de Patrick ? La glace, bien sûr ! Sauf que confier les glaces à Patrick, voilà, ça ne marche pas. Il les mange immédiatement et le pauvre Bob l'éponge est tout désemparé parce que son plan tombe à l'eau. Voilà, c'est constamment ça, c'est-à-dire que ça n'est jamais là où on l'attend et c'est toujours extrêmement drôle dans sa manière comme ça de décaler et de décadrer les choses.